Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Bon dimanche à vous tous. Qui que vous soyez, nous prions pour vous tous, croyant en nous. Que vous soyez protégés contre le mal, contre toute maladie, Seigneur Jésus exaucine. L'Évangile du jour Les pharisiens sont concertés pour voir comment prendre en faute Jésus-Christ. En le faisant parler. Ici, méfiez-nous des gens rusés. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans droits et rôtes. Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai. Et tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Tu ne te laisses influencer par personne. C'est vrai, on est souvent influencé par les autres. Il ne faut jamais être influencé par les gens. Les gens vous disent, n'importe quoi. Car tu ne fais pas de différence entre les gens. Il faut respecter tous les gens. Pas faire de différence, bien sûr. Les estimer, les aimer, les supporter. Donne-nous ton avis. Il pose la question au Christ. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'impereur ? On paye souvent l'impôt à l'État. Déjà ce temps-là, on payait. Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta hypocrite. Il est texte de pervers et d'hypocrite. Il parlait clairement. Nous, par exemple, si on dit les gens, vous êtes pervers, vous êtes hypocrites, ils sont capables de nous insulter. Il disait la vérité, bien sûr. Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta hypocrite. Pourquoi voulez-vous me mettre dans l'embarras ? Montrez-moi la monnaie, l'argent de l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Et il leur dit, cette effigie et cette légende, de qui sont-elles ? De la preuve César. Répondit-il. Alors, Jésus leur dit, dans ce cas-là, rendez-vous à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Bien sûr, nous devons aider l'État. Nous devons aider tout le monde, bien sûr, quand nous pouvons. Voilà, même le Christ dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu, à Dieu. Par exemple, c'est le dimanche. Bien, nous devons prier. Nous devons donner à Dieu. Nous devons montrer notre spiritualité. Mais écoutez attentivement la parole de Dieu. Ça, c'est notre force. Jésus dit, donnez à César ce qui est à César, donnez au monde ce qui est à Dieu, et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. La paix soit avec vous tous. Amen. Bien, frères et sœurs, dans l'humanité, frères et sœurs, dans le Christ. Hier, j'ai reçu un coup de téléphone. Quelqu'un disait, vous savez, mon père, j'ai aidé un ami depuis des années et maintenant il ne parle plus avec moi et il m'a trompé grandement. C'est dommage. L'amitié doit être pour toujours et éternellement ou rien du tout. Le problème avec nos amis ou avec les amis, quand vous dites quelque chose, quand il ne leur convient pas, ils sont immédiatement fâchés. Et s'ils sont fâchés, quittez-les immédiatement. Quand nous disons quelque chose à un ami, s'il ne lui convient pas, il est fâché, il devient ennemi. C'est le contraire. Il devrait nous remercier grandement. Merci pour vos conseils. Mais c'est le contraire. Ils sont fâchés. Ils ne partent plus avec nous-mêmes. Donc, un ami, nous devons l'aider. Un ami, il y a en lui, souvent, il devient ennemi et il est ami. Ami et ennemi, nous devons les respecter, bien sûr. Mais quand vous dites quelque chose à votre ami, soit disant, il est votre ami pour toujours, s'il ne lui convient pas, il est fâché et croyez-moi, alors là, le danger, quittez-le immédiatement. L'amitié doit être pour toujours et éternellement ou rien du tout, dans le meilleur et dans le pire des cas. Selon saint Augustin, il parle de l'amitié sur la terre. La médisance est le poison de l'amitié. Plus l'amitié est honnête, plus elle est sûre, plus elle est chaste, plus elle est douce et éternelle. Vénérable Béda, d'origine anglaise, disait, mort en 735, celui qui court après l'amitié des femmes, aidez pour vous de sagesse et d'expérience. Méfiez-vous de lui. Honoré de Balzac, mort en 1850, l'égoïsme est le poison de l'amitié. Méfiez-nous de ne jamais être égoïste. Pensez toujours aux autres. Aidez toujours les autres. Bias, avec ses amis, il faut agir comme s'ils devaient être un jour nos ennemis. Mais que voulez-vous, Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Téléran, mort en 1838, ne dites jamais du mal de vous. Vos amis en diront toujours assez, calmez-vous. On juge l'homme par les amis qu'il a. Vivre sans amis, c'est mourir. Non, eh bien, vivre sans amis, eh bien, l'homme est tranquille. Quelqu'un disait, vivre sans amis, c'est mourir sans témoin. Mais il faut qu'il y ait de vrais, de vrais amis, de vrais. Pythagore dit autrement, « Choisis pour ton ami l'homme que tu connais le plus vertueux. Ne résiste point à la douceur de ses conseils. Suis ses outils, outils, exemples. » Donc, nous devons avoir des amis, des amis qui ont la bonté, la gentillesse, la vertu. Oui, Joseph de Mestre, mort en 1821. Salomon a raison. Les blessures faites par un ami valent mieux que les caresses d'un flatteur. Cependant, il vaudrait mieux que l'ami ne blessât point. Nous devons conseiller nos amis. Ils ne doivent pas être blessés. C'est pour eux. Un ami est une même âme dans deux corps. Dans la Bible, il est écrit, « Heureux ceux qui ont trouvé un ami véritable. » Un ami véritable est rare, mais le rare est beau. Les perles sont rares. Saint-Léon le Grand dit, « L'ami de tous n'est fidèle à personne. » « Aujourd'hui, il loue, demain, il blâmera. » « Aujourd'hui, il caresse, demain, il mordra. » « Aujourd'hui, il vous embrasse, et demain, il vous déchirera, il vous insultera. » Donc, l'ami de tout le monde ne peut pas avoir confiance. Selon saint Jacques Christostome, qui est le plus dangereux, un ennemi déclaré ou un faux ami. Je crois qu'il vaut mieux avoir un ennemi déclaré qu'un faux ami. Saint-Jérôme dit autrement, « Deux amis ne doivent avoir qu'une seule âme, mais à condition que l'amitié soit éternelle. » L'ami fidèle est un trésor vivant. Dans l'imitation de Jésus-Christ, celui-là est votre ami qui vous aime en Dieu et qui vous supporte pour Dieu. Dans la Bible, le médicin divise les amis. Dans l'imitation de Jésus-Christ, votre véritable ami est celui qui désire le salut de votre âme. Si vous gagnez le monde entier, si vous perdez votre âme, vous n'avez rien gagné. Dans l'Évangile, Jésus appelle ses apôtres, ses amis. Les fidèles, les croyants sont nos amis, mais à condition qu'ils soient de vrais amis éternellement. Alors là, ils sont de vrais amis. « Lazare, notre ami », Jésus disait. « Lazare, il était mort, Jésus l'a ressuscité. » Pascal, « Si tous les hommes savaient ce qu'ils disent les uns des autres, il n'y aurait pas quatre amis dans le monde. » Tout le monde critique tout le monde. Ce n'est pas possible. Saint Jacques, qui veut être ami du monde, se constitue ennemi de Dieu. Le monde ne peut pas nous contenter. Le monde nous trompe. Le monde corrompt pour être corrompu. Voilà le monde. Dans la Bible, n'invente pas de mensonges contre ton ami. L'incensé n'a pas d'ami. Dieu me garde de mes amis. Mes ennemis, je m'en charge. entre tous les ennemis le plus dangereux et celui dont on est l'ami. Cicère, on dit autrement, mettons tant de soin dans le choix d'un ami. Pas tout de suite. Le paul lui dit, « Ah, vous êtes mon ami, vous savez. » Il faut l'expérience. Que nous ne commencions jamais à aimer celui que nous pourrions haïr un jour. Voulez-vous juger d'un ami ? Observez quels sont ses amis, avec qui il parle. Les vrais amis attend qu'on les appelle dans la prospérité, dans l'adversité. Ils se présentent d'eux-mêmes. Bias, mort en 570 avant Jésus-Christ, l'un des sept sages de la Grèce, disait qu'il fallait se comporter avec ses amis comme s'ils devaient être un jour nos ennemis numéro un, si l'amitié n'est pas éternelle. Ça s'est préhendu autrement, « Celui qui honneure Dieu est l'ami de Dieu. » Dieu est l'ami des simples. Il n'y a que la charité chrétienne qui puisse former des amis solides et véritables. Un ami doit être un autre moi-même s'il est éternel. S'il n'est pas éternel, c'est un ennemi numéro un. Un ami est un autre pour nous-mêmes. Saint Bernard dit autrement, « Pour être ami de Dieu, il faut des meurs très pures. Toutes les grandeurs de ce monde ne valent pas un bon ami. » Est-ce qu'on dit autrement ? Avoir beaucoup d'amis, c'est n'avoir pas d'amis. Amis fidèles, abris solides. La douceur d'un ami console l'âme. Si tu acquières un ami, éprouve-le. Vous êtes mes amis, Jésus disait à ses disciples. Les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, ton ami est malade. » C'était Lazare. Eh bien, Lazare était mort, le Christ l'a ressuscité. Aimer et être ami sont deux choses différentes. Quiconque est ami aime pour toujours ou éternellement rien du tout. Mais celui qui aime n'est pas toujours un ami. Attention, c'est pourquoi l'amitié est toujours utile, tandis que l'amour est souvent funeste. dans le monde, vous avez trois sœurs d'amis. Vos amis qui vous aiment, vos amis qui ne sont soucis pas de vous et vos amis un jour sont capables de vous haïr. Jean de la Fontaine, rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami. Mieux voudrait un sage ennemi à quoi beau ces amis qui t'entourent. Tu seras seul à ton tombeau. Pas de plus grand ami que de donner sa vie pour ses amis. Vous serez dénoncés par vos amis, Jésus disait à ses apôtres. Un ami indiscret est comme un navire sans gouvernail. Quiconque vous ménage n'est pas votre ami, quiconque vous blesse n'est pas votre ennemi, car les blessures faites par un ami valent mieux que les baisers impressés par un ennemi. Donc, si votre ami vous blesse, n'est pas votre ennemi parce qu'il vous considère, il vous aime, il vous estime, c'est pour cela qu'il vous conseille. Mais quand vous conseillez votre ami, s'il est fâché, alors il devient votre ennemi numéro un. dans la Bible, demeure fidèle à ton ami dans l'affliction. Oui, on ne peut connaître un ami dans la prospérité. L'argent, c'est la hache qui sépare les amis inséparables. L'argent sépare les amis des uns des autres qui prêtent aux amis au double. L'ami par intérêt est une hirondelle sur le toit. On ne peut pas avoir des amis par intérêt, on va dire par bonté, par gentillesse, par fidélité. Reprends un ami en secret. Louez-le en public. Je vous ai appelé mes amis, Jésus disait, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. On connaît les bonnes sources dans la sécheresse et les bons amis dans l'adversité. De votre ami, dites du bien. De votre ennemi, ne dites rien. L'ami véritable est l'ami des heures difficiles aux besoins. L'on connaît l'ami. Des amis, des livres, ayez un peu, mais bon. L'amitié d'un ami, c'est la moitié d'un traître. Amis et ennemis, c'est Buktorugo qui dit, l'amitié d'un ami, c'est la moitié d'un traître s'il n'est pas fidèle éternellement. Il faut aimer son ennemi comme s'il pouvait un jour devenir votre ami. Certainement. Dans la Bible, les blessures d'un ami sont aspirées par la fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Jean-Jacques se dit autrement au sujet de l'amitié. Je ne connais pas de plus grand ennemi des hommes que l'ami de tout le monde. Répétez. Je ne connais pas de plus grand ennemi des hommes que l'ami de tout le monde. C'est comme quelqu'un dit j'aime tout le monde. Ça ne vous dit rien. qui tombe n'a pas d'amis. Tréboucher seulement et regardez. Quand vous avez des problèmes, les amis ne sont pas là. Agis avec ton ami comme s'il devait devenir ton ennemi et avec ton ennemi comme s'il pouvait devenir ton ami un jour. Socrate dit autrement « Il n'y a point de meilleur héritage qu'un bon ami. » Meilleur héritage d'un bon ami. C'est vrai. Socrate, vous avez raison. Diogène, mort en 323 avant Jésus-Christ, « Pour bien vivre, il faut avoir de fidèles amis et de rudes ennemis. C'est dans le besoin que l'on éprouve ses amis. Dans la Bible, il nous dit « Ne confiez pas ta pensée à ton ami. Amis et ennemis, ne racontez pas vos affaires, votre vie privée. » Trois amis de Job vont exprimer leur sympathie quand Job n'était pas bien. « Je suis prêt à écouter mes amis qui voudront bien me reprocher mes fautes pour que je puisse purifier mon âme de ses manquements, de ses péchés, de ses fautes. » Il a raison, Grégoire Le Grand dit, « Eh bien, personnellement, je suis passionné pour quelqu'un qui vient, me dit, voilà, vous avez telle ou telle faute, je serai content de lui, je vais me corriger. » Eh bien, Saint Grégoire nous dit la même chose, « Je suis prêt à écouter mes amis qui voudront bien me reprocher mes fautes, mes défauts. Et à ce moment-là, je dois m'améliorer. Certainement. Les faux amis s'attachent aux riches comme le feu, aux matières combustibles, jusqu'à ce qu'ils les aient consommés. un ami est un autre soi-même. En effet, quand je suis avec mon ami, je ne suis pas seul. Nous sommes ensemble. Choisis pour ton ami l'homme que tu connais le plus vertueux. C'est beau ça. Choisis pour ton ami l'homme que tu connais le plus saint, le plus vrai, le plus vertueux. Apprenez même à quitter l'ami le plus nécessaire, le plus cher quand l'amour de Dieu leur donne. Je connais une famille un jour qui dit nous avions un ami depuis tant d'années, il vient chez nous, nous autres nous sommes croyants, et lui il dit moi je ne crois pas en Dieu. On lui a dit c'est terminé, notre amitié c'est finie, si vous ne croyez pas en Dieu, il ne peut plus venir chez nous s'il vous plaît. Et bien voilà, dans l'imitation de Jésus-Christ, apprenez même à quitter l'ami le plus nécessaire et le plus cher quand l'amour de Dieu leur donne. Georges Bernanos mort en 1948, le diable, voyez-vous, c'est l'ami qui ne reste jamais jusqu'au bout. Mais il y a des amis la même chose, ils sont versatiles, changeants. Qui n'est pas avec moi et contre moi, Jésus disait. Si tu veux connaître un homme, informe-toi de ses amis avec qui il parle. Qui sont ses amis ? Oui, l'égoïsme est le poison d'amitié, certainement. L'égoïsme est le poison de l'amitié. Un ami égoïste, fouillez-le. Un ami versatile, fouillez-le. Un ami, quand vous dites quelque chose qu'il ne lui convient parce qu'il est fâché, quittez-le immédiatement. Moi, je suis passionné pour quelqu'un qui vient chez moi qui dit mes défauts, mes gaffes. Eh bien, mes fautes. Je serai heureux. Si c'est vrai ce qu'il dit, je dois m'améliorer. Si ce n'est pas vrai, merci, monsieur. Je vous remercie grandement. Vous avez bien parlé. Je vous remercie grandement. Je ne suis pas pâché. Je suis content. Si j'ai quelques fautes, je dois m'améliorer. Je dois aller chasser de moi. Je dois être quelqu'un d'autre, c'est-à-dire une nouvelle naissance dans le Christ, notre Seigneur, dans la bonté, dans la vérité. Pour tous qui que vous soyez, nous sommes, vous êtes nos amis dans le Christ, notre Seigneur. Ayez la paix, la santé, la réussite, la protection céleste. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, qu'ils soient dans le paradis céleste. S'il y a entre vous des gens qui ne sont pas bien, qu'il y a des amis, nous prions pour leur guérison en même temps. Amis et ennemis, nous devons les estimer, nous devons les aimer dans le Christ, notre Seigneur. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus pater et filius et Spiritus Sanctus indulgentiam absolutionem et trémissionem peccatorum misericus Dominus. Amen. Amen. Sireen barkha l'om barkha l'aykhou, d'min ay abund bashma yo, abund bashma yo, n'ethqadash m'oghti th'emalkuthuk, nehwe s'bionu, chaykanud bashma yo, au bar'o. Hablan l'ehmat s'nqonan yawmano wa jboqlan haubain wahtohayn, aykanud f'hnan jbaqan haubain, lo ta'alan n'essouna lo faasou men bisho, metul di l'ochi mal kusho, hayloutu jbohto l'uulam ul'min. Amen. Sireen barkha m'attoutu, haykoutoutu, to'alkhu k'aywa alohu manahe, to'alkhu anidhe d'anqili mahayani alohu bali m'akusodishmayo, l'kulay khushayno shlomo, bashmodabu d'abro roho qadisho, fushun bashlo mo sireen barkha, alohu mbarkha lkul khuharke abuna d'airosamuil me belgica, ici, Moseigneur Charclima Bonifat de Belgique, pri pour vous tous qui, que vous soyez croyant ou non, la paix soit avec vous, beaucoup de chances et réussites pour vous tous. L'amitié doit être éternelle pour toujours ou rien du tout. Si votre ami, il est fâché quand vous lui dites quelques vérités, ce n'est pas un ami, quittez-le immédiatement. Et s'il accepte vos conseils, en lui disant, voilà, vous avez parlé comme ça, ce n'est pas bon, s'il accepte, s'il est content, c'est un ami, alors respectez-le. Nous devons respecter tout le monde, amis et ennemis, soyez protégés, soyez bénis, soyez heureux sur la terre. Il nominez patrie, cette fille, l'esprit et tout sainte, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix avec vous, la paix dans votre maison, la paix pour vous tous. Amen. Bien sûr, notre amitié est dans la sainteté totale pour vous tous, qui que vous soyez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, louez-soit Jésus-Christ. Amen. Shainu wa shalom al-kul khusri et barakhae Amen. Amen.